Allez, c'est parti et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler tout simplement de la vision à avoir en tant que closeur pour te garantir réussite et satisfaction, mais bien sûr, avant toute chose, jingle. Donc alors aujourd'hui, si tu veux réussir en tant que closeur, il faut que tu aies une vision précise de ce que tu veux faire et de quel objectif tu veux obtenir. Aujourd'hui, comme je dis toujours et pour avoir discuté d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps avec quelques closeurs, aujourd'hui, il ne faut pas confondre le but ultime, le véhicule, l'essence et tout ce qu'il y a autour, ok ? Je prends l'exemple et d'ailleurs, je suis désolé d'avance pour cette personne qui verra cette vidéo, mais bon, tu arrives pile poil au bon moment. Je prends l'exemple d'un des closeurs que je forme actuellement qui me dit, Jérémy, alors il n'a pas eu énormément de résultats positifs sur ses premiers appels, ce qui n'est pas grave en soi, c'est normal, mais au tout départ, on ne peut pas être et avoir été, c'est logique. Il faut accepter que ça fait partie du processus. Mais en fait, il m'a dit, Jérémy, moi en fait, ce que je veux faire, je veux être une meilleure personne, je veux me développer personnellement, je veux prendre du temps pour moi, je veux... Mais en fait, si tu veux, aujourd'hui, après avoir discuté un petit moment avec lui, je dis concrètement, depuis tout à l'heure, tu me dis ce que tu veux, que tu veux travailler avec nous, que tu veux être une meilleure personne, que tu veux te développer personnellement, etc. Mais qu'est-ce qui va te permettre d'obtenir tous ces résultats ? Il me dit, justement, je lis des livres, je travaille sur d'autres business, etc. Je dis, OK, OK, donc tu t'éparpilles ? Il me dit, mais non, je ne m'éparpille pas. Je dis, si, tu t'éparpilles. Il me dit, mais pourquoi ? Je lui dis, quel est ton but ultime ? Quel est le but que tu veux atteindre ? Être une meilleure personne, c'est bien. Vouloir te développer personnellement, c'est bien. OK, pas de problème. Mais quel est le but ultime ? Et ça, c'est la première question à se poser en tant que closeur. Quel est le but ultime que tu veux atteindre ? Finalement, après avoir creusé un petit peu, ça prend du temps, comme lors d'un appel, il me dit, je veux être libre. Ah, je lui dis, là, déjà, ça commence à me plaire. Tu veux être libre, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire en termes de liberté ? C'est quoi les libertés que tu veux ? Il me dit, en fait, je veux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, si je veux. Je lui dis, ça, c'est cool. Donc, en fait, aujourd'hui, tous les matins, tu te lèves pour devenir libre, financièrement, géographiquement et temporellement. C'est bien ça ? Oui. Très bien. Donc, aujourd'hui, pour obtenir cette liberté, quel est le véhicule que tu vas devoir utiliser pour obtenir cette liberté ? Il me dit, le closing. Je dis, non, pas le closing. Quel est le véhicule que tu dois obtenir pour aller du point A, donc, ce que tu es aujourd'hui, au point B, la liberté ? Il me dit, l'argent. Oui. Ça, c'est le véhicule. Maintenant, quelle est l'essence que tu vas devoir mettre pour que ce véhicule, il monte jusqu'à ta phase liberté ? Il me dit, c'est le closing. Génial. Aujourd'hui, si tu penses que si tu t'éparpilles à vouloir te développer personnellement, à vouloir être une meilleure personne, à vouloir ci, à vouloir là, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir mettre toute ton énergie dans l'essence qui va amener ce véhicule vers ton objectif principal ? Il me dit, bah, non, je ne pense pas. Je dis, tu ne penses pas ou tu es sûr ? Il me dit, oui, non, c'est sûr. Je dis, ok, très bien. Donc, maintenant que tu as compris que l'objectif ultime, c'est devenir libre, maintenant, j'ai une autre question à te poser. Demain, quand tu seras libre, financièrement, géographiquement, temporellement, où tu pourras faire, je te le rappelle, ce que tu veux, où tu veux, comme tu veux, quand tu veux, si tu veux. Est-ce qu'à ce moment-là, tu n'auras pas le temps de lire des bouquins de développement personnel ? Il me dit, bah, si. Est-ce que tu n'as pas le temps, par exemple, d'aller faire de l'humanitaire pour être une meilleure personne ? Bah, si. Est-ce que tu n'auras pas le temps de faire des choses qui, aujourd'hui, n'ont pas de valeur pécuniaire, mais qui ont des valeurs à l'intérieur de toi importantes ? Il me dit, bah, si. Alors, d'après toi, par où il faut commencer ? Il me dit, bah, par là. Je dis, ok. Donc, tu vois, tu as compris. Arrête de t'éparpiller et concentre-toi sur l'objectif. Si ton objectif, c'est de venir libre, rappelle-toi, objectif, véhicule, essence, d'accord ? L'objectif, liberté, véhicule, l'argent, l'essence, le closing. Maintenant, tout le reste à côté, je ne dis pas que ça ne doit pas compter. Ce n'est pas pour autant, tu n'es pas une mauvaise personne. Ce n'est pas pour autant, parce qu'aujourd'hui, tu ne lis pas un bouquin de développement personnel que tu vas devenir quelqu'un de pourri. Ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, c'est se concentrer, mettre son énergie dans la bonne direction. Maintenant, si tu veux garder le cap, d'accord ? C'est hyper important, ça, de retenir ce que je vais dire là, tout de suite. C'est que l'argent est un véhicule et que ça ne doit pas être un objectif. L'objectif doit être ce que l'argent va t'apporter. Si aujourd'hui, c'est avoir de l'argent pour avoir de l'argent, je suis désolé de te le dire d'avance, tu vas avoir une vie merdique. Je te le dis clairement, d'accord ? Aujourd'hui, l'argent, ça permet d'acheter des moments, ça permet d'acheter des objets qui peuvent être intéressants aussi également. Ça peut permettre d'acheter des souvenirs. L'argent est un véhicule et je le répète, c'est un véhicule, pas une fin en soi. Donc aujourd'hui, si tu veux vraiment être le meilleur closer possible, concentre-toi sur le fait que l'argent doit être un véhicule et mets sur papier, tout de suite, tout ce que tu aimerais faire après avoir atteint cette liberté, cette liberté financière. Ça peut être que financier pour toi ou liberté géographique ou cette liberté temporelle. Bref, marque ce que tu veux faire demain quand tu auras atteint cette liberté. Et ça, en fait, ça va être vraiment ton garde-fou, ça va être ton point de chute, ta direction qui va te permettre de drainer l'énergie dans le bon sens. Dans le bon sens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à aucun moment, tu vas, par exemple, forcer une vente juste pour pouvoir nourrir ton ambition. Tu ne vas pas dénigrer un client, d'accord ? Pour pouvoir prendre plus d'argent, pour pouvoir nourrir ton ambition. Ça, c'est faux, c'est interdit. C'est interdit parce qu'encore une fois, n'oublie pas, l'argent n'est que le véhicule. Ce véhicule, il faut qu'il soit le plus sain possible parce qu'il va te permettre d'atteindre ton objectif, mais pas à n'importe quel prix. Si tu atteins la liberté au détriment de celle des autres, finalement, en haut, tu seras malheureux. Donc aujourd'hui, pour être un excellent closer, il faut se concentrer non pas sur le fait de faire de l'argent, mais sur le fait qu'on a un objectif qui est sain. Et pour cet objectif, il faut deux choses. Il faut que je gagne de l'argent. Donc ça, effectivement, c'est ce que je mets dans l'essence, dans la voiture et ce voiture qui va monter. Mais encore une fois, pour que je gagne, d'accord ? Pour que je gagne de l'argent, pour que je puisse mettre de l'essence dans ce véhicule, il faut que j'arrive à satisfaire le maximum de personnes. Il faut que je résous le maximum de problèmes. L'objectif numéro un du closer doit être de satisfaire des personnes, de résoudre des problèmes. À partir du moment où tu prends ton téléphone, que tu as la personne au téléphone, quel est le problème qu'elle a ? Est-ce que je peux le résoudre ? Si je peux le résoudre, je m'emploie à croqueurs et âmes à résoudre ce problème. C'est vraiment la seule problématique que tu dois avoir, c'est comment je vais aider X personnes dans ma vie. Plus tu vas aider de personnes à réussir à atteindre leur but, plus tu seras payé pour pouvoir justement le faire. C'est pour ça que le closer, c'est un boulot hyper gratifiant. C'est un boulot à la fois qui est extrêmement rémunérateur, mais c'est un boulot également où tu peux te l'allonger tous les soirs avec satisfaction, la satisfaction, d'avoir accompagné X personnes à réussir à obtenir leurs résultats. Et en plus, tu es payé pour ça. Donc, c'est hyper important de comprendre que pour être un excellent closer, pour être le meilleur closer, pour être la meilleure version de toi-même, tu vois, on en revient tout à l'heure à cette personne qui se reconnaîtra quand tu as regardé cette vidéo. Le développement personnel, c'est tous les jours. À partir du moment où tu te trompes de route, où tu laisses passer l'argent avant la satisfaction client, avant tu laisses passer l'argent, avant de résoudre le problème de ton prospect, bah tu es déjà en train de pourrir. Mais par contre, si chaque jour, tu t'es vertu à faire de mieux en mieux ton travail, tu t'es vertu à aider le maximum de personnes chaque jour qui passent, en fait, tu vas déjà te développer personnellement. Tu es déjà en train de le faire. Donc, il faut absolument se concentrer sur qu'est-ce que je veux obtenir, la liberté. Et une fois que je sais sur ce que je veux obtenir, bien sûr, on ne peut pas le faire à n'importe quel prix. Il faut que je sache comment je peux le faire. Il me faut de l'argent, bien sûr, pour pouvoir obtenir cette liberté. Il faut que je close pour pouvoir mettre de l'essence dedans. Mais la base, numéro une, c'est de résoudre des problèmes et d'aider des personnes à trouver des solutions. Si aujourd'hui, tu te concentres uniquement sur la base, c'est un peu comme, tu vois, moi, je suis dans l'immobilier. On ne monte pas des murs sur du sable. On monte des murs sur des fondations. Tu peux monter le plus magnifique des édifices, le plus magnifique des richesses. Si c'est posé sur des fondations pourries, ça ne tiendra que pas longtemps. Tu ne vas pas te sentir à l'aise ou alors tu vas te sentir à l'aise, mais ne t'inquiète pas, la roue tourne. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment de garder cette éthique. Et si aujourd'hui, tu veux obtenir un résultat satisfaisant, apprends à apprécier le processus. Et à chaque fois que tu vas aider une personne de plus, avant d'avoir la commission, et déjà la satisfaction personnelle d'avoir aidé une personne à passer le cap, d'avoir aidé une personne à avancer personnellement, à s'améliorer financièrement, à s'améliorer physiquement, peu importe ce que tu vas lui vendre comme type de prestation. Mais aujourd'hui, concentre-toi sur la satisfaction client, concentre-toi sur le résultat que tu vas apporter, concentre-toi sur le problème que tu vas résoudre. Si aujourd'hui, tu veux être meilleur que les autres, et quand je dis meilleur que les autres, c'est toutes les versions de toi-même qui sont autour de toi et qui veulent te polluer, parce qu'on le sait, aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde a toujours des voies de la facilité qui s'ouvrent. On a toujours la voie de la facilité. Si on voit que là, c'est un peu facile, on a tendance à y aller. Ne va jamais dans cette voie. La voie facile, comme on dit toujours, entraînement difficile, combat facile. Entraînement facile, combat difficile. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre que les premiers choix de base, ce qu'ils vont faire, les fondations, que ce soit tes fondations personnelles, qui seront également les fondations de ta famille et de tes enfants. Ça, c'est vraiment pour un côté personnel, mais pour moi, par exemple, qui suis père de famille, c'est important. J'ai aujourd'hui une satisfaction client qui est quasi... Alors, je ne vais pas dire 100% parce que pour moi, c'est 100%, mais je dis 100%, tant pis, c'est 100%. Voilà. Si tu ne me crois pas, ce n'est pas grave, mais j'ai 100% de satisfaction client. Et aujourd'hui, j'en suis très fier parce que derrière, outre-passons, l'argent que je gagne, même si j'en gagne beaucoup, je sais que ma fille, demain, quand elle regardera mon passage et qu'elle me dira « Qu'est-ce que t'as fait, papa ? » et que je lui montrerai, je ne lui montrerai pas l'argent que j'ai gagné. Elle s'en foutra complètement. Ce qu'elle aime, c'est les moments que je passe avec elle. Ce qu'elle aime, c'est l'authenticité de Jérémy. Ce qu'elle aime, c'est son papa, comment il est. Mais ce qu'elle va aimer, c'est quand elle va voir le nombre de personnes qui vont dire « Papa, mon papa a aidé X personnes à améliorer leur vie. » Imaginez la fierté dans le regard de ma fille. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, restez convaincus que vous ne devez jamais vendre votre âme pour de l'argent. Restez convaincus que tant que vous resterez focus sur le résultat client, vous gagnerez de l'argent. Et surtout, n'allez jamais, 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 jamais dénigrer un client pour gagner plus d'argent. Et là, vous serez un excellent closer. Donc j'espère que cette vidéo courte, en tout cas, vous aura apporté encore une fois de la valeur. J'espère que vous aurez compris ce message hyper important. Closer, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et j'espère en tout cas que, encore une fois, si vous avez des questions ou une appréciation, n'hésitez pas à la mettre en dessous. Si bien sûr, vous voulez que je traite un nouveau sujet, vous le mettez juste en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à envoyer des pouces, à partager cette vidéo. Et bien sûr, à très vite dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501